La sauce devrait prendre rapidement. Et voilà qui nous emmène au salon du Made in France, qui se tient pour la deuxième fois à Paris, à la porte de Versailles. L'idée est de mettre en valeur les talents, les techniques, les innovations tricolores dans tous les domaines. Quelques exemples avec Armel Hanou, Christian Barthès et Jean-François Monnet. Cela peut sembler un peu fou. Lancer une marque de chaussures à romans, longtemps capitale du cuir, durement frappée par la mondialisation et les délocalisations. Plus qu'un pari, c'est une volonté pour ce jeune entrepreneur social et ses partenaires industriels. On a été marqué depuis une quinzaine d'années par pas mal de fermetures d'usines. Et du coup, nos clés sont originaires d'ici. On avait évidemment la volonté de fabriquer des chaussures ici à romans. Moi, je me suis implanté à romans. J'étais vraiment persuadé de trouver à la fois main d'oeuvre, un peu des supports techniques. On s'aperçoit que même pour trouver des machines, des réparateurs, etc., c'est assez compliqué. Sans l'émergence de l'économie du web et du financement participatif, le projet serait resté utopie. Les internautes ont suivi la démarche. Un minimum de frais de transport, d'intermédiaires, d'impact sur l'environnement et le souci de l'emploi local. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus en l'année de France. Et l'idée, c'est de proposer des vêtements fabriqués à moins de 1083 km de tous les Français, en fait des métropolitains. Direction Marseille pour la confection de jeans. Sur la même formule, avec les mêmes difficultés pour remailler le tissu industriel. En fait, notre jean, il est teint et tissé près droit, il est confectionné à Marseille. Il n'y a que le fil qu'on achète en Italie, puisqu'il n'y a plus de filature coton en France, et les boutons. Sinon, tout le reste est fait en France. Donc, sur les 89 euros du prix de vente, il y en a 85 qui sont redistribués en France. D'autres machines à coudre, mais cette fois dans le sud-ouest de la France. Dans l'aéronautique, le bassin toulousain a conservé un réseau de grands groupes et de PME. C'est un atout incontestable pour l'innovation. La France, dans l'aéronautique, a une histoire. On dispose dans notre pays d'un vivier de compétences, de technologies, d'experts mondiaux. Et c'est grâce à cet écosystème que nous avons pu développer le Titanium City à une telle vitesse et qui nous permet d'être la première société au monde à sortir ce siège plus léger et plus confortable. 4 kilos contre 8 pour le plus léger de ses concurrents. Moins de carburant, moins de pollution, plus de confort. Plusieurs compagnies ont déjà signé premier décollage prévu au printemps prochain. Et à ce stade du journal, et avant d'aborder la question des rythmes...